Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de préparer un tartare de saumon. Alors pour ce faire il nous faudra évidemment du saumon, une échalote, de l'huile d'olive, un jus de citron, la fleur de sel et du poivre. Ensuite nous allons réaliser un émietté de crabe et pour ce faire il nous faudra simplement des pinces de crabe et une mayonnaise maison. On utilisera aussi un peu de saumon pour la préparation, la décoration, de la nette et puis nous allons réaliser à base d'une pâte à crêpes, à galettes, avec de la farine de sarrasin. Et ici il y avait un oeuf, une cuillerée à soupe de farine, un peu d'huile, du sel, du poivre, de l'eau, un peu de lait. Voilà on regarde tout ça en vidéo mais ah oui j'ai oublié les langoustines. On verra plus tard. A tout de suite. Voilà on va commencer par l'échalote. Bon ma technique à moi elle est simple. On enlève souvent ce qui fait en deux parties. On enlève ce qui entoure l'échalote, la peau. Des fois on a des parties qui sont un peu moins mêles. Voilà. Voilà quelquefois la première peau. Ça arrive. Sur celle-ci peut-être. Allez j'enlève. Alors il y a plein de techniques pour les échalotes. Moi la mienne, c'est que je la coupe dans le sens de la longueur et après je viens la couper dans le sens de la largeur. Comme je le rappelle à tous, je ne suis pas cuisinier, mais j'aime la bonne cuisine. Voilà les échalotes sont émincées. Le jus de citron a été pressé. Et maintenant, on va prendre un peu d'aneth qu'on va couper en tout petits morceaux. Et qu'on va mettre tout de suite dans... Alors moi, j'utilise une assiette creuse qui permet de remuer le tartare ensuite quand on l'aura découpé. Ok, on va s'occuper du saumon maintenant. Alors il y a quelques arêtes. Alors une petite pince, une petite pince à arêtes. On l'enlève et on la dépose. C'est tout simple. Ça prend deux minutes. Vous passez le doigt. Il en reste une ici. Voilà. Et là, c'est fait. Ensuite, je vous conseille un bon couteau. Vous prenez le saumon par ici. Vous le coupez. Et vous venez au plus près de la planche. Voilà. Et là, on a le saumon sans la peau. Il reste des petits morceaux ici. On va les mettre de côté. Celui-ci qui est un peu gras. On fait la même opération pour le deuxième. Voilà. Après avoir enlevé la peau du poisson, on se retrouve avec de très beaux morceaux de saumon. Là, on va les couper en carré d'un centimètre à peu près. Un centimètre. Il reste une arête ici. On enlève. Pour qu'il y ait quand même de la mâche. Moi, j'aime bien qu'il y ait de la mâche. Voilà. On les réserve comme ceci. On les coupe. Très facile. Très rapide. En fait, c'est une recette qui est assez facile à faire. On trouve beaucoup dans les restaurants. Et là, vous avez votre tartare de saumon fait maison. Alors, vous pouvez l'acheter aussi quand il est en promotion. C'est ce qu'on fait. Là, on est en février 2023. Là, le saumon était à 17 euros. On est tranquille. Voilà. On a tout le saumon. On va le mettre dans l'assiette creuse. De cette manière. On va y ajouter. On va voir si on met tout. Le jus de citron. C'est ça qui va permettre de cuire, entre guillemets, le poisson. Les échalotes. Allez, on va tout mettre. Il n'y en avait qu'une. On va rajouter de l'huile d'olive. Du poivre. Voilà. Et de la fleur de sel. De guérande. Et là, on remue l'ensemble. De manière à ce que le saumon soit complètement enrobé de l'huile, des herbes, des échalotes. Voilà, ça a déjà une très, très belle allure. Et on va réserver au frigo. Allez, on passe au crabe. Voilà, on va maintenant casser le crabe et le réserver. Alors bon, moi, je fais au marteau. Voilà. Et ensuite, quand on ouvre, on le retrouve avec la chair qu'on va réserver. Et on va aller dans un petit récipient au frigo. Les pinces sont toutes fraîches. C'est cuites ce matin. On se retrouve en fait ici avec la chair de la pince. Et à l'intérieur, il y a un cartilage. Donc on passe un petit couteau. Et on récupère des morceaux entiers de chair. En enlevant cette partie-là. Et en enlevant ici le cartilage. Ce que j'appelle le cartilage. Voilà. De la même manière, dans la partie basse de la pince, on va récupérer toute la chair. On va carrément avec les doigts. Ça vient tout seul. Voilà. On obtient donc la chair de crabe. Et ici, j'ai gardé des morceaux de pince. Alors de haute pâte, en fait. Les morceaux sont beaucoup plus gros. On verra à les utiliser. Ça, c'est des morceaux de pince. Un petit peu escalopés. Pas très facile à enlever. Mais bon, pas très compliqué non plus. Voilà. On pose toute la chair de crabe dans un bol. Et on y ajoute de la mayonnaise maison. Je précise, maison. Et on remue. Pour obtenir de la chair de crabe mayonnaise. On va réserver. Alors, le plat, je n'ai pas précisé. Mais c'est pour 4 personnes. Voilà. Moi, je vous conseille de réserver ça dans des petits tupperwares. Voilà. La chair de crabe ici. Les métiers de crabe avec la mayonnaise. Et votre restaurant de mayonnaise pour un oeuf dur mayonnaise. Voilà. On va y réaliser. Alors, ce qu'on appelle dans le Finistère, une crêpe de blé noir. Et en îlée vilaine, la galette de blé noir. Pour ce faire, donc, on a la pâte. Avec un oeuf. Une cuillerée à soupe de farine. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et un mélange d'eau et de lait. Il faut une pâte assez liquide. Et je la teste devant vous. Même si j'en ai déjà fait. On verra comment ça se passe. Donc, poil bien chaude. C'est le cas ici. Allez, on y va. Ça cuit très vite. On n'en a pas besoin de beaucoup. C'est surtout pour la décoration et le dessous de la présentation. Voilà, on est à feu vif. Sur un feu médium. Voilà, ça cuit. Ça cuit, ça cuit. On a aussi une petite spatule en bois qui ne doit pas être loin. Qui est ici. Là, ça cuit bien. Ça frémit. Voilà, ça a bien doré. Ça ne demande pas très longtemps. Voilà, là, on a une galette de blé noir. Et on verra tout à l'heure ce qu'on en fait. On la réserve. Voilà la troisième. On verra si on utilise tout. Mais il y a une très très belle couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501